Éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, c'est l'objectif escompté de la convention fiscale signée ce 7 février 2023 entre le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé du Cameroun, et Zdenek Kresji, ambassadeur de la République tchèque au Cameroun, avec pour résidence à Boudja au Nigeria. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la politique d'attraction des investissements étrangers au Cameroun dans une logique de densification du réseau des conventions fiscales. A toutes fins utiles, une convention fiscale est un accord conclu entre deux ou plusieurs pays en vue d'éliminer la double imposition et lutter contre l'évasion fiscale. Elle peut être bilatérale ou multilatérale. Elle vise ainsi l'élimination de la double imposition par une juste répartition du pouvoir d'imposition entre les deux États. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale à travers la coopération entre les administrations fiscales des deux pays, l'octroi de garantie aux contribuables contre la discrimination fiscale et en instaurant une procédure amiable pour le règlement des différents en cas de contentieux. Pour le cas actuel, le document relatif est constitué d'un préambule et de 28 articles axés sur le champ d'application de la dite convention. Les règles d'attribution du droit exclusif ou non d'imposer les revenus couverts par cette convention. Par ailleurs, dans la même mouvance, d'autres partenariats sont en vue avec le Vietnam, l'Egypte, la Chine, le Qatar. Vivement donc ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...